hello je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon tri de make up donc la dernière fois on avait trié deux tiroirs d'un petit meuble et en fait c'est le troisième tiroir où il n'y a que des vernis à ongles donc là je pense que je vais absolument tout garder mais on va quand même vérifier ce qu'il y a et puis surtout on va regarder si les vernis sont pas un peu tournés un peu pâteux parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu vieux voilà alors on va commencer tout de suite sans plus tarder alors on va commencer avec les vernis de la marque mavala qui sont ici donc j'en ai huit donc on va tout sortir on va tout regarder ensemble on rangera tout après évidemment donc chez mavala j'ai le begonia qui est un rose un beige rosé qui est encore très bien ensuite j'ai le purple sensation alors il y en a qui sont un peu déphasés enfin ils sont même quasiment tous déphasés parce qu'ils sont toujours debout très fluide nos sous saillent ensuite j'ai le moscow en rouge classique j'avais dû voir il me semble dans une box genre glossy box etc je pense que c'est un peu ce style là donc celui-là il est nickel ensuite j'ai le rose dust celui-là j'avais aimé beaucoup à l'époque quand il est sorti j'avais un gros coup de coeur sur ce type de couleur et j'aime toujours c'est vraiment toujours de teintes que j'adore en vernis donc pareil il est nickel ensuite j'ai le trinidad 301 qui est un très beau bleu pareil celui-là je trouvais qu'il était très sympa aussi j'avais pas trop d'équivalent donc nickel ensuite j'ai le tokyo je crois que c'est mon premier vernis de chez mavala donc violet très 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 foncé pareil encore fluide pareil celui-là je vais le mettre plusieurs fois parce que je trouve qu'il est plus descendu que les autres ensuite j'ai le velvet pareil ça c'est une couleur que j'adore alors un peu dans le même genre que le rose dust pas celui-là hop non plus rosé voilà c'est beige froid et là un peu plus rosé ça pareil c'est le genre de teintes que j'aime beaucoup donc il a l'air très fluide encore ouais nous sous saille et enfin le dernier mavala c'est le marshmallow voilà c'est ça je me rappelle à peu près ce que j'ai alors j'en ai d'autres mais ça c'est les premiers que j'ai acheté voilà donc j'en avais acheté pas mal chez monoprix et en pharmacie je crois parce que j'avais du mal à les trouver dans ma pharmacie chez moi j'avais trouvé une pharmacie où il y en avait du coup j'en avais acheté plusieurs ensuite on a ici des vignes de la marque butter london alors j'ai le kin et le poule donc le poule j'ai mis il n'y a pas longtemps je n'avais encore jamais porté j'avais complètement zappé donc je suis là je sais qu'il est bien ensuite celui ci on va ouvrir on va regarder donc ça s'enlève comme ça et ensuite vous avez donc le pinceau alors c'est un pinceau qui est très très fin donc c'est pas le meilleur pinceau mais j'aime beaucoup les vernis butter london parce que je trouve que les couleurs sont très originales et je ne crois pas que ce soit une marque qu'on puisse encore trouver facilement déjà c'était une marque qui coûtait assez cher à l'époque et je me rappelle je les avais trouvés sur un site en déstockage et je les avais payé genre moitié prix et c'est hyper intéressant du coup j'en avais pris pas mal sinon j'en avais que un ou deux mais ouais qui est très beau celui-là aussi donc nickel donc c'est un pêche ou un orange pastel ensuite j'ai le fruit machine donc celui-là je crois aussi qu'il est nickel je les coups rapide douce hop donc c'est un rose pastel ouais nickel j'aime beaucoup les butter london des fois quand j'ai envie de reporter un vernis que j'ai déjà porté je vais souvent taper là dedans ensuite ça c'est une de mes couleurs préférées c'est le trot pot c'est une sorte de je ne sais pas comment dire de rose rose orangé c'est un peu entre les deux un peu corail ouais corail voilà vous voyez celui-là il est plus rose celui-là je trouve très beau celui-là je l'aime beaucoup d'ailleurs je me demande si je ferais pas une petite manucure avec après j'ai bien envie d'un corail là je vais voir ouais je vais aller nickel donc c'est des vernis qui font 11 ml chacun et qui sont trois fruits voilà ça c'est le toff hop celui-là j'aime beaucoup pour l'automne ça c'est pareil ce genre de teintes un peu du rose foncée la bordeaux que j'adore pour l'automne trop joli et vous avez un petit oiseau ici avec une couronne hop pour le logo moi c'est encore deux il me reste celui ci que j'aime beaucoup aussi le molly coddled pareil que j'avais acheté avec le trot pot c'est la même collection j'aime beaucoup ces couleurs alors c'est encore un peu le même genre de couleurs mais c'est un rose froid vous voyez là il est chaud et là il tire sur le bleuté il est magnifique il est un peu violet rose en fait violet rouge je dirais plus que rose ouais c'est ça et le dernier c'est pas le même s'il en avait un violet rose donc c'est celui-ci le molly coddled celui-là pareil je l'ai porté plusieurs fois j'aime beaucoup hop et le dernier donc c'est le sprogue qui est un bleu orage moi j'appelle ça bleu orage en bleu avec du violet dedans j'en avais un qui s'appelait bleu orage un vie référence de chez l'oréal que j'avais quand j'étais ado et que j'adorais et donc voilà c'est pour ça que j'appelle bleu orage alors j'arrive je l'ai pas encore mis regardez ouais je l'ai pas je l'ai pas mis à mon avis parce qu'il me dit rien donc du coup celui-là faudrait que je le porte donc bah je pense que je le mettrais cet automne vous verrez sur le blog du coup je vérifierai mais à priori je l'ai pas mis donc je vais garder de côté puis je vérifierai voilà bon en tout cas ils sont nickel celui-là il est tout neuf comme quoi bah celui-là pareil il était neuf je l'ai mis il n'y a pas longtemps mais je vous ai dit j'en avais acheté plusieurs en déstockage et j'ai dû oublier de les mettre bref ah non il reste celui-là pardon je l'ai oublié il reste le hardfull dodger hardfull dodger très jolie couleur aussi qui ressemble un peu à celle-là mais c'est un peu dans le même type de couleur je l'avais même pas vu celui-là je me rappelle l'avoir porté normalement ouais il est ouvert et hop ça adore aussi ce type de couleur ça c'est pareil pour l'automne nickel mais il y a beaucoup de couleurs que j'ai pour l'automne et beaucoup pour l'été donc c'est soit c'est été soit c'est l'automne ensuite donc j'ai des vernis de la marque catrice donc j'en ai pas beaucoup c'est le premier que j'avais pu me procurer donc j'ai ces deux là ils sont dans les temps rose ça c'est plus un corail ça c'est plus un rose rose donc celui-ci c'est le aretas ris pink je pense que vous voyez le nom et celui d'à côté c'est le you better think pink voilà hop donc je pense que ça doit aller mais on va vérifier quand même je sais même plus comment sont les applicateurs par contre là c'est très gros à tenir c'est un peu pénible ah oui ils sont bien les applicateurs ils sont assez large il a l'air un peu transparent je pense que c'est des vernis où il faut pas mal de couches oula il a craqué le truc j'espère que je l'ai pas cassé attendez je vais vérifier bon c'est bon voilà hop ensuite donc celui-là je vais pas vérifier on vérifie allez on vérifie pour le fun voilà nickel voilà c'est des couleurs très proches ensuite dans ces gammes là on a model zone alors model zone j'en ai pas mal parce qu'ils faisaient des vernis holographiques à un moment donné et il y avait que qui les faisait ah j'ai retrouvé mes lits pour les french je sais pas où ils étaient hop alors il y en a qui sont magnifiques des pépites que j'ai jamais vu ailleurs donc notamment celui là qui est le indian ocean voilà donc j'avais acheté toute la gamme ça avait fait fureur un peu à l'époque pour ces vernis là ils sont un peu holographique je sais pas si vous allez voir donc ça c'est transparent donc soit vous appliquez sur un vernis blanc soit vous en mettez plein de couches ou sur un vernis bleu ciel voilà donc celui là j'adore ensuite toujours dans les holographiques on a le purple blue beetle juice ça fait bien longtemps que j'ai pas mis ça bon ils sont encore nickel hein ils sont vieux mais ils sont encore nickel hein alors ça c'est pas un holographique c'est un classique c'est le purple poppy voilà bon les les applicateurs sont très fins ça c'est un holographique ça c'est le aqua violet beetle juice voilà c'était la collection beetle juice je pense hein je le non celui-là il est magnifique aussi vous voyez les reflets trop beau ça me donne envie de les remettre plus pour l'été je trouve que c'est pas mal celui-là aussi holographique golden green voilà donc un vert vert jaune vert doré trop beau j'en ai un de chez au biais qui ressemble à ça dans la collection spiderman et j'en ai deux autres qui sont holographiques à priori le blue lagoon même s'il a des reflets un peu d'acré et j'ai celui ci qui est le soda pop pink qui est un rose un rose un peu bébé un peu chou de gomme ouais c'est pas mal ça aussi pour l'été c'est un rose un atypique. Voilà pour les model zones, je vais les ranger du coup et on va finir la vidéo avec Mekiko. Ce n'est pas une collection de vernis que je vous fais, vous l'aurez compris. Hop, juste que je vous présente les vernis que j'ai. Enfin si, ça fait un peu collection de vernis quand même. Du coup je vais ranger les model zones, les water london, je dis n'importe quoi. Celui-là, je vais le mettre après parce que je vais le garder, je vais le mettre de côté. Donc pour les autres, ce sont des Kiko. Donc j'en ai 4, 8, 12, 16, 21. Donc il y en a pas mal, on va les passer rapidement. Donc c'est les premiers vernis comme ça, qui sont assez vieux, parce que maintenant c'est plus du tout comme ça. C'était les vernis en trait de gamme de chez Kiko, qui devaient être dans les 2,50€ peut-être avant. Donc 11ml, voilà, vous aviez la référence ici. Et donc je crois que c'est des pinceaux assez fins, mais ils sont quand même qualitatifs. Bon ça va, les pinceaux ne sont pas très gros, mais ce n'est pas aussi fin que ce qu'il y a chez Water London ou Model Zone. C'est un petit peu plus épais. Et ils étaient super bien ces vernis. Donc ça c'est un des premiers que j'ai acheté. Je me rappelle, le 359, un pêche. Ensuite, j'avais celui-ci, que j'aime beaucoup, le 317. Voilà. Le 341. Alors je vous montre les références, mais honnêtement, vous ne les retrouverez pas. Il y a d'autres gammes chez Kiko maintenant, mais ce n'est plus les mêmes. Donc là j'ai un très beau violet. Ensuite, j'ai celui-ci, qui ressemble pas mal à celui de ce que je vais vous montrer, là, de chez Butter London. Le vert, là. Celui-là, qui est un peu défasé. Je vais le remettre. Vous voyez la couleur. Celui-là est magnifique. J'avais craqué sur la couleur. Et je me rappelle que la qualité était vraiment pas mal. Pour des vernis pas chers, franchement, c'est pour ça que j'en ai acheté pas mal. Oui, il a l'air assez... Assez opaque. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, il était nacré. Voilà. Donc c'est 222. Joli aussi. Ensuite, j'ai... Ça, c'est pareil. C'était nacré aussi. Ouais. Métallique. Ouais, plus métallique. En espèce de blue turquoise. Ah ouais, ça, c'est pas mal pour l'été aussi. Là, c'était une collection d'hiver, je crois. Enfin, ça faisait partie d'une collection d'hiver. Non, c'est ceux qui sont dorés qui ont partie d'une collection d'hiver. Mais ça, c'est pareil. C'est métallique, cuivré. J'aime beaucoup. Encore un qui est métallique. Non, celui-là, il est plus nacré. Un peu dans les orangines. Nacré. J'ai celui-ci, un beau bleu. Moyen. Je vous les mélange un peu parce que je trouve qu'on voit mieux la couleur. Superbe aussi. Et là, donc ça, c'est des éditions limitées. Ceux qui ont des bouchons comme ça. Donc ça, c'était une Celebration Nail Lacquer. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est un joli nude. Un peu beige rosé. J'aime bien. Si vous n'aimez pas le blanc sur les ongles, vous trouvez que c'est trop, vous mettez ça. C'est un peu rosé. C'est très joli. Je l'aime beaucoup celui-là. J'ai celui-ci qui est nacré métallique. Attendez. Je pense qu'il est plus nacré que métallique celui-là. Bon, il est plus nacré. Un rose très pastel. Ensuite, j'ai celui-là, un rose bébé. Voilà, très joli. Ensuite, j'ai deux éditions limitées. Encore une fois, ça, c'est des duochromes. Celui-là, magnifique. Pareil pour automne-hiver. Pour Noël, par exemple, je trouve qu'il est magnifique. Un espèce de rouge doré. J'ai celui-ci, pareil, très beau. Encore un duochrome. Pareil pour Noël, par exemple. Bleu. Avec des reflets argentés. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc là, qui ressemble pas mal à celui-là. Je me demandais si c'était pas les mêmes, en fait. Non, pas du tout. Mais franchement, la différence est extrêmement minime. Celui-là, il est un peu plus froid. Voilà. Comme quoi, j'aime beaucoup ce type de couleurs. Ensuite, j'ai celui-là. Alors ça, j'aime un peu moins. C'est un sport de blanc nacré. J'aimais bien à un moment donné. Maintenant, c'est moins mon truc. Mais bon, pourquoi pas pour une manucure de mariage. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Toujours dans mes teintes. Les beige rosé, ça, j'aime beaucoup. Et enfin, celui-ci qui est un mint très clair. Pareil, genre de couleur que j'aime beaucoup pour le printemps, par exemple. Et il reste un derrière. J'ai failli l'oublier. Celui-ci, la rose. Qui est légèrement nacré. Je ne sais pas si vous verrez les petites tacres blanches. Voilà. Très joli. Voilà pour mes vernis de chez Kiko. Donc, vous l'aurez compris, je n'ai pas viré grand-chose. Puisque tout est encore bien. Je n'ai pas ouvert tous les vernis Kiko. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc, je vous en ai montré quelques-uns pour que vous puissiez voir le pinceau, etc. Mais après, voilà. Je les ai eus à peu près tous en même temps. Donc, je pense qu'ils sont tous bons. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça, c'est des vernis que j'ai depuis pas mal de temps. Et honnêtement, ils se sont bien conservés. Moi, je n'ai pas de problème de conservation de vernis. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Vous voyez, ça rentre pile poil. Voilà. Donc, je n'ai pas trié grand-chose. Mais bon, moi, je vous ai montré des anciens vernis. Voilà. Peut-être que ça parlera à des personnes qui sont dans le make-up. Ou qui font une collection. Ou qui ont acheté du make-up il y a quelques années. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez connu ces marques de vernis. Ou si vous avez utilisé ces marques de vernis. Si la marque Butter London existe toujours, ça m'intéresserait de savoir. Et si vous utilisez toujours des vernis, Bavala ou Kiko. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardée. À bientôt.